Bienvenue dans Sultan Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une multiplication en colonnes. Pour résoudre une multiplication avec des grands nombres, tu peux utiliser la multiplication en colonnes. Cela te permet de trouver une réponse plus facilement et sans calculatrice. Faisons un exemple. 36 fois 22. On pose les deux nombres l'un sous l'autre. 36 et 22. Il faut que les unités soient l'un sous l'autre et les dizaines aussi. On commence toujours la multiplication par la droite. On commence avec les deux. On multiplie chaque colonne avec les deux. On a 2 fois 6 qui est égal à 12. On pose le 2 dans la colonne des unités et le 1 comme retenue. Après, on a 2 fois 3 qui est égal à 6. On n'oublie pas de rajouter la retenue de 1. Donc, on a 6 plus 1 qui est égal à 7. On pose le 7 dans la colonne des dizaines. Pour la multiplication des dizaines, on doit rajouter un 0 pour pouvoir effectuer la multiplication. 2 fois 6 qui est égal à 12. On pose le 2 dans la colonne des dizaines et le 1 comme retenue. On a 2 fois 3 qui est égal à 6. On n'oublie pas de rajouter la retenue de 1, ce qui nous fait 7. On écrit le 7 dans la colonne des centaines. Après avoir fait la multiplication, on doit additionner les nombres. Toujours partir de la droite et par colonne. Donc, on a 2 plus 0 qui est égal à 2. On a 7 plus 2 qui est égal à 9. Et on a 7 plus 0 qui est égal à 7. On a fini la multiplication. La multiplication de 36 fois 22 est égale à 792. Faisons un autre exemple. 545 fois 178. On pose les deux nombres l'un sous l'autre. Le plus grand nombre au-dessus et le plus petit nombre en dessous. 545 et 178. Il faut que les unités soient l'un sous l'autre, les dizaines et les centaines aussi. On commence toujours la multiplication par la droite. On commence avec le 8. On multiplie chaque colonne avec le 8. On a 8 fois 5 qui est égal à 40. On pose le 0 dans la colonne des unités et le 4 comme retenue. Après, on a 8 fois 4 qui est égal à 32. On n'oublie pas de rajouter le 4 de la retenue. Donc, on a 32 plus 4 qui est égal à 36. On pose le 6 dans la colonne des dizaines et le 3 comme retenue. Après, on a 8 fois 5 qui est égal à 40. On n'oublie pas de rajouter le 3 de la retenue. Donc, on a 40 plus 3 qui est égal à 43. On pose le 43 à la suite. On passe maintenant à la multiplication des dizaines. On doit rajouter un 0 pour pouvoir effectuer la multiplication. On a 7 fois 5 qui est égal à 35. On pose le 5 dans la colonne des dizaines et le 3 comme retenue. Après, on a 7 fois 4 qui est égal à 28. On n'oublie pas de rajouter la retenue de 3, ce qui nous fait 28 plus 3 qui est égal à 31. On écrit le 1 dans la colonne des centaines et le 3 comme retenue. Après, on a 7 fois 5 qui est égal à 35. On n'oublie pas de rajouter le 3 de la retenue. Donc, on a 35 plus 3 qui est égal à 38. On pose le 38 à la suite. On passe maintenant à la multiplication des centaines. On doit rajouter 2 0 pour pouvoir effectuer la multiplication. On a 1 fois 5 qui est égal à 5. Après, on a 1 fois 4 qui est égal à 4. Puis, on a 1 fois 5 qui est égal à 5. Après avoir fait la multiplication, on doit additionner les nombres. Toujours partir de la droite et par colonne. Donc, on a 0 plus 0 plus 0 qui est égal à 0. On a 6 plus 5 plus 0 qui est égal à 11. On pose l'unité 1 et la dizaine comme retenue. Après, on a 3 plus 1 plus 5 et plus 1 de la retenue, ce qui est égal à 10. On pose le 0 et le 1 comme retenue. Après, on a 4 plus 8 plus 4 plus 1 de la retenue, ce qui est égal à 17. On pose le 7 et le 1 comme retenue. Pour finir, on a 3 plus 5 plus 1 de la retenue, ce qui est égal à 9. On a fini la multiplication. La multiplication de 545 fois 178 est égale à 97010. Nous avons vu la multiplication en colonne. Au prochain épisode, nous verrons la division en colonne. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Au prochain épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada